La dépression et la ménopause, c'est la question de cette vidéo. Bonjour à toutes, je m'appelle Albena, j'ai créé marre de la ménopause parce que je n'avais marre moi-même de cette ménopause qui m'est tombée dessus il y a quelques années. Je vais vous parler de la dépression aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi ? Pour plein, plein de raisons. D'abord parce que moi-même j'ai vécu la dépression il y a quelques années. Si je dois être vraiment très précise, c'est entre 41 et 43 ans d'âge. Aujourd'hui j'en ai 54 pour vous dire le recul que j'ai par rapport à la dépression. Depuis je peux avoir des petits états comme ça, déprimants de temps en temps, quand je suis contrariée, quand quelque chose ne va pas dans ma vie. Mais je n'ai pas cette dépression profonde et grave que j'ai vécue pendant deux ans. Donc ma dépression n'était pas liée à la ménopause proprement dite. J'ai été ménopausée après. Je sais que la dépression fait partie des symptômes de la ménopause. Je le répète toujours à chaque femme, sa ménopause. Donc peut-être que ce n'est pas votre cas, peut-être que vous n'êtes pas du tout en dépression. Si ce n'est pas le cas, tant mieux franchement. Mais il y en a beaucoup qui vivent ces moments douloureux de dépression. Je ne parle pas de l'angoisse, de l'anxiété, de déprime passagère. Je parle vraiment de la dépression. Et rapidement, qu'est-ce que c'est ? Une définition que vous voyez de quoi précisément je parle. C'est un état qui est permanent, de tristesse, d'estime basse de soi, d'envie de rien. Voilà, tout paraît difficile, tout paraît pénible quand on est vraiment en dépression. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai vécu la dépression pendant deux ans. Le matin, je me levais. Rien que de me lever, ça me demandait des efforts gigantesques. Rien que de mettre mes chaussettes, mes collants en bas, mes chaussures. Mais tout ça pour moi, c'était très très pénible. Et je n'avais envie de rien. Rien, j'avais perdu le goût du tout. Je ne mangeais pas. Moi, j'avais perdu 10 kg. Il y a des femmes qui peuvent grossir à la dépression. Il y a les deux cas de figure. Soit on mange beaucoup, soit on ne mange pas. Moi, j'étais dégoûtée par les aliments. Donc, je ne mangeais absolument pas. Même, je regardais dans mon assiette, je me rappelle, vraiment, de façon très vive. Je regardais les choses, je me disais, mais comment je peux avaler ça ? Comment je peux manger ça ? J'ai eu quelques tendances un peu destructrices, du style, je buvais du vin, par exemple, et je fumais parce que j'avais l'impression que je me détruis, je me punissais en quelque sorte. Pour moi, c'était très lié à mon divorce, en fait. Donc, je sentais une très grande culpabilité par rapport à ce qui m'est arrivé. Et puis, honte. Et j'avais surtout, et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort et très pénible, j'avais perdu l'estime de moi. Vraiment, je pensais que j'étais nulle. Vraiment, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Je n'ai rien fait, tout ce que j'ai fait, ce n'était pas bien. Ça, c'est vraiment dur. Ça, c'est vraiment dur parce qu'en même temps, je travaillais. À l'époque, encore, j'étais en burn-out aussi parce que j'avais des problèmes au travail. J'avais beaucoup, beaucoup de choses qui se sont cumulées en même temps. Bref, tout ceci pour vous dire que ce n'est vraiment pas gai. Donc, grande tristesse, perdre l'estime de soi, envie de rien. Voilà, moi, je vais dire que ces trois choses à peu près définissent. Bon, on peut parler beaucoup d'autres choses, mais en gros, ce monde, c'est cela. Et donc, effectivement, là, il faut se faire aider. Alors, je ne sais pas quel est votre cas. Est-ce que vous faites aider ? Moi, je vais vous donner trois, trois choses vraiment que je pense m'ont aidées, à part le fait que j'ai pris des antidépresseurs. Ça, oui, j'avoue que je l'ai fait. Si vous pouvez l'éviter, c'est tant mieux parce que ce n'est pas bien d'être dépendant de médicaments. C'est de la chimie. Ce n'est pas bien. Franchement, ce n'est pas bien. Mais, encore une fois, à voir. Si votre état est si grave que vous ne pouvez pas vous en sortir par vous-même, je ne sais pas. À chacune, à voir. Donc, moi, je vais vous donner mes trois choses. La première chose, c'est de ne pas rester seul. Il n'y a rien de pire parce qu'on va ruminer dans son coin. Ça ne nous emmène nulle part. Ruminer dans son coin, ce n'est rien. Ce n'est pas bon. On va, encore une fois, en fait, c'est une spirale infernale. Et on va encore et encore passer en bas et en bas. On va tourner et tourner jusqu'au... Voilà. Donc, on va aller nulle part comme ça. Donc, ce n'est pas bon. Il faut aller voir les gens. Mais qui ? Parce qu'il faut savoir que l'entourage est quand même assez absent. Les gens ne se rendent pas compte. Et même s'ils se rendent compte, ils ne savent pas quoi faire, les gens. Vous voyez, ils ne savent pas. Moi, je sais que mes filles, maintenant, quand je... De temps en temps, je dis que j'étais en dépression de telle année à telle année. Elles me disent qu'elles ne se sont pas aperçues. Mais elles étaient jeunes aussi en même temps. Donc, il a longtemps quand même. Et puis, même les amis, s'ils vous voient, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? En fait, c'est vous qui devez vous aider toutes seules. Franchement. Malheureusement, c'est comme ça. En fait, personne ne va vous aider. Peut-être si vous voyez un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, voilà, quelqu'un dont c'est le métier de vous écouter. Et encore, il va vous écouter. Ça va vous se loger quoi ? Une demi-heure, une heure, le temps que vous êtes avec lui pour discuter. Mais après, c'est vous toute seule, de nouveau. Donc, vous allez le voir combien de temps ? Une fois par semaine, deux fois par semaine, maximum. Voilà. La plupart du temps, vous êtes seul, en fait. Seul, vraiment. Franchement, ce n'est pas votre conjoint non plus. Il ne va pas comprendre. Des fois, ils ne comprennent pas les hommes. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. La nature humaine est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je vous dis, alors, pour ne pas être seule, je vous parle ici sur cette chaîne YouTube de Marthe de la Ménopause, mais il y a aussi un groupe privé sur Facebook où, effectivement, les femmes, il y a plus de 260 membres maintenant, des femmes qui sont effectivement à la ménopause et qui partagent. Il y a énormément, effectivement, qui disent qu'elles souffrent de la dépression. Donc, déjà, rien que de ça, voir des femmes qui ont à peu près la même tranche d'âge et qui vivent la même chose que vous, rien que cela, je trouve, c'est quand même assez soulagant. Première chose, ne pas rester seule et puis, effectivement, aller dans un groupe où vous allez voir des femmes, surtout des femmes, pas des hommes. Des hommes, c'est encore une autre chose, mais des femmes à votre âge qui vivent la même chose. Voilà. Et là, vous pouvez avoir des oreilles qui vous écoutent différemment, qui vont vous dire des choses différemment. La première chose, la deuxième, c'est effectivement, donc, ne pas être seule et trouver une écoute, mais la deuxième, c'est sortir de soi et relativiser cette histoire. Parce que quand on est en ruine, on tourne comme ça, même si on a encore le groupe, etc., mais il faut encore aller plus loin. Et moi, je dis, il faut sortir de soi. Moi, personnellement, j'ai pris des cours de théâtre, en fait, j'étais dans une troupe comme ça. On faisait des spectacles de fin d'année, enfin, ça durait toute l'année. C'était une fois par semaine, trois heures, donc c'était vraiment bien. Mais ce qui était bien et ce qui m'a quand même beaucoup aidée, c'est le fait que j'étais obligée de sortir de ma propre peau pour me mettre dans la peau de plein de trucs, même pas des personnages, même pas des êtres humains, parce qu'on faisait, par exemple, une pierre, une fleur, un animal quelconque, un chat, je ne sais pas. Et rien que de faire ça, de sortir de soi, d'être dans quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, c'est très soulageant et puis il y a une jubilation, quelque part, parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas quand même le centre de l'univers, qu'il y a plein d'autres choses autour et que, voilà, vous pouvez faire ça. Et nous, on faisait aussi beaucoup le masque italien. On mettait, vous savez, un masque, ça c'est le théâtre, oh, ça m'échappe, non. Mais en fait, voilà, on peut, même avec un masque blanc qui est figé, en fait, il a juste deux trous ici et une ouverture pour la bouche et puis deux petits trous pour le nez. Par les postures, par la façon de bouger, on peut exprimer énormément de choses. Et ça, c'est vraiment très intéressant comme expérience. Et puis, on mettait aussi le nez rouge d'un clown, on peut se moquer de nous, on peut être dans l'autodérision. Ça, je trouve, c'est salvatoire, on dit ? Oui. Voilà, salvatoire qui apporte de la santé, qui est bien pour la santé psychique, en tout cas. Donc, vraiment, ne pas être seul et puis, écoute, essayer de sortir de soi-même et relativiser. Et la troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est le fait que quand on est à la dépression, on a des vibrations qui sont très basses. Vous savez, nous avons notre corps physique, mais nous avons un aura, nous avons un corps qui est énergétique, qui est autour de nous. Voilà. Donc, du fait qu'on éprouve la honte, la culpabilité, qu'on est en dépression, on n'a pas envie de rien, etc., on vibre, mais très, très, très bas. Et quand on vibre bas, en fait, ça veut dire que vous allez attirer forcément, ou vous n'attirez déjà rien du tout parce que vous ne vibrez pas beaucoup, mais il n'y a pas grande chose qui va se passer de positif dans votre vie. Il faut s'en sortir quand même de cette dépression. Il faut savoir qu'elle ne dure pas internellement. Elle va durer, quoi, quelques mois, un an, deux ans, voilà, un maximum. Moi, surtout, j'avais peur de ne pas retomber dans la dépression. Et du merci, je touche du bois, je ne suis pas retombée, à part quelques états dépressifs très passagers, de quelques heures, des fois, en deux jours, mais bon, rien de spécial, rien de comparable, en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu vivre. Donc, troisième chose, c'est essayer d'élever ces vibrations. Et comment on fait ça ? Écoutez, vraiment, les deux choses qui marchent le mieux, c'est éprouver de la gratitude et de l'amour. Ça, n'importe qui va vous le dire. N'importe qui va vous dire que ça, c'est les plus hautes des vibrations, effectivement, être dans un sentiment de remerciement par rapport à tout ce qui nous ont ouvri. Vous voyez, moi, je suis maintenant à Paris, Trocadéro, derrière moi, vous avez la Tour Eiffel. J'ai passé cet après-midi ici parce que j'avais des rendez-vous. On est dimanche. Paris, bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime cette ville. Je la trouve belle. Elle est riche en architecture, en art. J'aime les gens, même si des fois, ils sont rochants, etc. Mais il ne faut pas généraliser, il y a des gens qui sont super bien. Il y a plein de choses qui sont bien dans cette ville. Et le fait que je me dis, mais merci, voilà, je suis ici. Moi, des fois, vous savez, ça, c'était mon rêve quand j'étais gamine, quand j'étais jeune fille. Je rêvais de vivre en France. Je ne parlais pas français, je ne suis pas française. Je viens de la Bulgarie. Et voilà, c'est un rêve qui s'est réalisé pour moi. Parce que, en fait, quand j'étais petite, souvent, je me mettais devant la télévision, le poste de télévision qui était éteint. Et je prenais un stylo et je faisais comme si je fumais. Je parlais français. Je ne parlais absolument pas français. J'avais 10, 12 ans. Donc, je n'avais aucune idée que 15 ans plus tard, je vais partir en France, que je vais m'installer ici, que je vais complètement refaire ma vie dans ce pays où j'habite depuis 27 ans. Mais voilà, je veux dire, moi, maintenant, je sais que c'est un rêve qui s'est réalisé parce que je me projetais. Je me projetais en permanence, en fait. Je ne sais pas pourquoi, d'où s'est venue cette chose-là, mais effectivement, j'ai réalisé. Au départ, j'étais à Nancy. Mon rêve, c'était vraiment de venir à Paris et dix ans après Nancy, je suis venue à Paris. Il faut savoir que les rêves se réalisent vraiment. Il faut juste être patient, patiente. Ça prend un peu de temps. Mais tout ce que vous voulez, ça se réalise. Vous voyez, pour moi, c'était 15 ans, 10 ans. Maintenant, j'ai d'autres rêves. Voilà, j'attends que ces rêves se réalisent aussi et je suis sûre que ce sera le cas. Mais il faut savoir qu'éprouvez cette gratitude parce que les rêves, éprouvez de l'amour. Si vous n'arrivez pas, franchement, moi, je suis sûre, je vous disais tout à l'heure, se souvenir de meilleurs moments que vous avez eus dans votre vie parce que tout n'était pas noir dans votre vie. Vous avez vécu des moments de bonheur, d'amour, avec des amis, avec des amoureux, avec des enfants, si vous avez des enfants. Mais les enfants, c'est un cadeau qui est absolument hallucinant, je vais dire, mais c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir des enfants. Moi, je vous rappelle comme aujourd'hui, quand mes deux filles étaient nées, et c'est pour moi, c'est un extraordinaire, ces deux moments-là sont remplis du bonheur le plus sublime. Rien que de vous en parler, là, j'ai vraiment des frissons. Donc, quand je vous en parle de ça, moi, je suis sûre que je vibre vraiment très haut parce que, voilà, je ne me rappelle que des bonnes choses. Et voilà. Donc, troisième chose, vraiment, de s'en sortir de cette dépression qui est noire, qui n'est pas terrible, c'est d'essayer vraiment de se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau autour de moi. Merci pour cette beauté-là. Je regarde vraiment le ciel. Il y a quelques nuages blancs. Et moi, j'adore voir, vous savez, les avions qui traversent le ciel parce que j'aime voyager, je voyage beaucoup, pas mal, oui. Et j'adore les avions. J'ai travaillé même comme hôtesse de l'air il y a tellement longtemps et c'était les cinq années les plus heureuses de ma vie quand j'étais dans les avions. Les avions, j'adore les aéroports. C'est le plus bel endroit. J'étais toujours sur Terre parce qu'il y a tellement de passages, de gens de partout. Et on est là, dans une attente. On va partir vers une destination, mais c'est génial. Donc, voilà, cher MM, si vous êtes une MM comme moi qui a marre de la ménopause, si jamais vous êtes en dépression, ne restez pas seul, rejoignez le groupe. Et puis, essayez de sortir de vous, de relativiser, en fait, il y a tellement d'autres choses autour de vous et ce n'est pas que vous qui êtes malheureuse. Il y a plein d'autres gens et puis vous n'êtes pas peut-être dans le pire des cas. Et puis, enfin, élevez, élevez, élevez ces vibrations en se remémorant des bonheurs que vous avez vécu et puis en essayant de les vivre encore. Si vous aimez des choses, par exemple, boire un verre de vin ou boire un thé vert au jasmin, par exemple, ou voilà, des choses que vous aimez ou un cappuccino, je ne sais pas ce que vous aimez exactement, mais des choses que vous aimez, dégustez et délectez-vous de cette beauté de la vie. Si vous êtes là encore pour quelques années, délectez-vous et tout ça va passer. Tout ça, c'est provisoire, ça va passer. Je vous embrasse fort, les NM. Je vous aime et je vous dis une prochaine vidéo. Voilà, la Tour Eiffel, toute sublime, toute belle, à Paris, sous ce ciel. Tout à l'heure, il y avait du ciel, mais de ciel, du soleil. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, comme ça, vous recevrez mes vidéos gratuitement dès que je les publie. Et puis, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu pour liker, c'est toujours pour la chaîne YouTube. Et je vous remercie de votre écoute, j'espère, j'espère vraiment de tout mon cœur de pouvoir vous aider. À très vite pour une autre vidéo. Bye, bye.